bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau vlog et oui ça fait fort longtemps et aujourd'hui je vous prends déjà un peu au saut du lit je suis en train de me préparer pour me maquiller puisque olivia doit passer me voir ce matin c'est aujourd'hui mon anniversaire donc on a prévu des petits bouts de journée en fait ensemble voilà donc à plusieurs reprises je me suis dit il y aura des temps sympas donc pourquoi pas ne pas vloguer n'est ce pas ça fait super longtemps donc là je vous ai pris un petit peu à l'arrache vous voyez il ya un rayon de soleil donc ça n'a pas été évident mais je vais mettre juste des petits moments je vais réaliser un petit make-up très simple aujourd'hui je vais mettre le fond de teint huda beauty que j'aime beaucoup je viens de poser ma base milk et pour les yeux hop je fais tomber ce sera la palette la palette charlotte tilbury je pense que je vais faire un truc clairement très très nude du coup je voulais pas montrer en action sur mes yeux la palette mais voilà aujourd'hui ce sera vraiment du nude donc c'est ce que je vais réaliser du coup je vous montrerai certainement le résultat pour les lèvres je sais pas mais je pense que ce sera un marronné aussi voilà donc du coup je vous fais suivre quelques étapes petite pause au moment du bronzer je vais tester un bronzer de la collection permanente de chez kiko qu'olivia m'a prêté puisque je suis à la recherche d'un bronzer assez froid et celui ci a l'air quand même plutôt pas mal donc elle me l'a passé pour que je que je le teste donc il est assez clair et ça donne ah c'est pas trop mal c'est peut-être encore un petit peu chaud par rapport à ce que j'attendais je crois que je suis à la recherche de quelque chose de limite pas gris mais voyez vraiment très très froid et du coup j'ai un petit peu de mal à trouver exactement ce que je à part le charlotte filbury qui est dans la double palette en fait film star qui lui est quand même assez froid mais c'est pas mal là du coup bon Musique Bon ben elle est arrivée ! Bonjour ! Voilà, donc moi du coup, oui si normalement j'ai filmé la fin du maquillage Donc notre petite journée va s'organiser On va faire des coupures, la coupure du repas, etc Et puis là, elle n'est pas venue les mains vides N'est-ce pas ? Oui il est déjà midi Oui, midi 35 en fait On est un peu à la bourre mais tout va bien Donc c'est pas grave Et donc on se retrouvera cet après-midi pour notre petite promenade Voilà ! Donc joyeux anniversaire Aurélie ! Merci beaucoup ! Je sais pas ce qu'elle m'a fait encore Je vais encore rire et pleurer Oui ça je sais pas parce que cette année pour s'organiser c'était quand même vachement plus compliqué Tout a été C'est bon hein, n'est-ce pas ? C'est tout bien emballé Ah oui ! Ah bah attends, il y a de la maîtrise de l'emballement Alors bon, je fais les coupures papier cadeau bien sûr Merci déjà pour commencer, comme ça je le dirai au moins 50 fois Par contre j'ai pas eu la force de mettre des mots à chaque fois et des observations, je vais les faire à l'oral D'accord Oh ! De chez Stila Rouge à lèvres liquide Et j'ai encore pas pris mes lunettes J'ouvre hein Comme ça l'habille en 23h Bah c'est pour toi Tu peux même swatcher si tu veux Allez C'est beau, c'est tout euh C'est fraîche Ouais c'est fresh C'est so fresh Pour le swatch alors comme d'habitude C'est plus violet que rouge Là, ça fait presque fuchsia même C'est plus un prune Donc ça tient très bien Par contre, j'ai trouvé qu'il a séché Parce que je m'en suis appris un an, un pour moi C'est la fille Il n'y a pas de raison Je m'en suis pris un Et je trouve que ça assèche pas mal les lèvres Après en ce moment, j'ai des lèvres quand même bien matriqué en froide canard C'est des maths ? C'est un maths, tout à fait, il va sécher Non, c'est la même forme alors je change Un rond Un tout petit trou Alors oui, il faut savoir que Olivia, elle est fan de mini Mais elle en offre aussi J'aime bien aussi Toujours des mini, vive les mini T'as bien choisi pour la fille qui ne voit rien Tu veux que je te dise ce qu'il y a écrit ? La neige, c'est bon, ça y est, je vois C'est une crème à la vitamine C Excellent Pour tester du coup Parce que depuis le temps en plus que j'ai jamais testé la neige J'aime bien moi Que j'avais envie, ouais Il paraît qu'il y a des bons... Parfaits ! Après ça doit être un dérivé de vitamine C Je ne suis pas sûre que ce soit de la vitamine C pure Mais c'est peut-être pas plus mal Parce que quand on a... en fonction de quand on la met Donc... Attention avec ton rétinol si tu as commencé le rétinol par contre Alors on va faire la petite minute de conseil beauté Plutôt le soir ou plutôt le matin ? Plutôt le matin la vitamine C D'accord, mon rétinol je le mets le soir Oui mais il faut que ton peau s'habitue à ton rétinol avant de remettre de la vitamine C C'est celle de moyenne Donc c'est bon Tu sais même pas de deviner Une crème Ah bravo ! Un mini gel douche Une crème Une crème Ah oui mini gel douche Dis donc hein Remarque tes mains si tu peux faire plusieurs utilisations Il y a moins de... de surface Bien 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 Il faut faire des tests hein Kills Alors moi j'aime beaucoup Kills Après est-ce que c'est que c'est que c'est que c'est que c'est que je vais tester ou pas Oh mais je savais pourquoi Peut-être un échantillon une fois Bah là c'est un voyage tu vois on est passé à la taille au dessus Bientôt t'auras le full size En plus c'est parfait c'est ce que je disais l'autre jour je sais plus pourquoi Puisqu'en terme de produits nettoyants Bah si à part celui de The Ordinary là qu'il faut que j'intègre Je suis en train de tout finir Donc parfait donc un nettoyant Je sais plus à quoi il est celui-ci En même temps comme tu vois rien Bah non Bah je vois qu'il y a de l'huile d'avocat, la vitamine E C'est tout en anglais Le ph est adapté à la peau heureusement Heureusement merci à vous Je crois que je l'avais dans l'échantillon Parce que Kills les seules fois que j'ai commandé Ils envoient toujours pas mal d'échantillons Un gel douche Un gel douche ou un shampoing Pas du tout Non pas du tout mais c'est pas grave Oh Oh Blanc crème c'est pareil c'est une marque Ah ça c'est parfait Bien je savais même pas qu'ils en avaient une Non Donc une huile démaquillante de chez Blanc Crème Qui est une marque sur laquelle on en voit pas partout déjà Bah il y en a chez Nocibé figure-toi Il y en a chez Nocibé ouais Je l'avais vu chez Beauty Success à Saint Palais aussi je crois Bref bien parce que j'ai jamais testé Blanc Crème Et ils ont des trucs pas mal quand même à ce qu'il se dit Et c'est une huile démaquillante qui je crois est assez fine Ou en même temps non peut-être que je te dis des conneries Moi souvent les huiles Si 100% d'origine naturelle C'est parfait Donc comme elle adore les huiles démaquillantes Ouais Et que c'est une testeuse Je me suis dit que Ca c'est produit Vous pouvez pas vous tromper avec une huile démaquillante Bah après il y en a des Meilleurs que d'autres Si je la rends accro à plein de produits Et après ça rachète C'est une forme petite bouteille Produit liquide Je retente le gel douche Perdu Perdu shampoing Shampoing Le rare Parce que tu le vaux bien Oh yes Et c'est la gamme violet si je ne m'abuse Bah en tout cas ça ressemble à du violet Et donc pour l'entretien du monde C'est pour les blondasses ouais C'est parfait C'est pour le blond Et puis je l'avais pareil Je crois l'avoir testé en échantillon Il est pas mal du tout J'en ai parlé d'ailleurs C'est une gamme qui est pas trop mal quand même Je vous raccroche pas Ici mes produits terminés Mais je suis pas sûre que c'était celui-là exactement Mais l'Oréal et Kéréastase ça fonctionne bien en général Parfait Alors nous partons ici sur un format type rouge à lèvres à nouveau Donc un rouge à lèvres métallique de chez Nocibe Alors j'avais eu un gros coup de coeur pour les liquides mattes Ils sont bien Ils sont bien C'est pas les Sephora Mais ils sont bien C'est pas les Sephora Mais après je les ai trouvés en terme de bons produits Ils étaient quand même pas loin Et les métalliques je les connais pas Bah les métalliques ils sont très bien Tu dis l'experte Bah je les connais moi Ouais C'est franchement pour les métalliques ça sert à rien de mettre un prix de fou chez Anastasia ou autre Il y en a des très très bons On a Nocibe et Sephora Les Sephora là j'en ai un faut mettre 3 couches Je suis un tout petit peu moins fan Les Sephora ils sont moins bons en métallique Sorti de Enfin ils sont bien les autres gammes mais j'ai pas eu de gros crush pour d'autres gammes Alors que là tu as ton opacité dès le départ Ouais Très très bien Allez on va partir sur celui-ci Bah je dirais un Un soin Un mini 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 Un mini soin De chez Nocibe Oh la fille elle se colle les trucs sur les doigts Bien C'est une petite base alors là pareil parfait je connais pas du tout Et en plus c'est matifiant unifiant tout ce que je recherche Base magique Mais des fois on peut avoir des bonnes surprises à chez Nocibe Bah c'est pour ça que je savais que tu la connaissais pas donc voilà Moi je veux pas la connaitre mais Bah c'est à nouveau ce que je recherche J'allais le dire mais j'ai une poudre je pense Oh elle est magnifique Elle est belle hein Elle est sublime Oh elle est sublime Oh j'adore quand on fait notre cinéma Regardez moi ce packaging Alors de chez Bar Minerales donc déjà parfait parce que pareil jamais testé Et le packaging est canon Et donc nous avons Une poudre de finition C'est bien clair Donc c'est la poudre originale hein La Finish Powder Mineral Veil Donc c'est des produits assez naturels chez Chez Bar Minerales Et en fait ce Cette poudre était vendue en duo avec la même en mini Et comme elle n'a pas de mini devinez qui c'est qui là ? C'est moi Et c'est la même donc Donc c'est la même donc ça permettra J'aime bien des fois D'ailleurs c'est dans Je sais pas quand est-ce que sortira cette vidéo Mais j'en parle dans ma vidéo J'en parle dans ma vidéo En me disant De toute façon Elle ne le verra pas avant Elle en saura rien D'accord Mais c'est vrai quand on peut tester le même produit C'est sympa Parce que sinon C'est chiant je trouve Enfin ta personne pour te Et une ouverture assez particulière Moi je bascule maintenant Je ne prends plus le chou Assez particulière à voir Et je repars sur un petit format crayon Un stabilo Allez on va dire crayon Oh bravo Ou alors juste le bout ça me plaît Très bien Très bien Très bien Merdeilleux Merdeilleux Un crayon de la marque Copines Line Vous ne verrez pas C'est un crayon bio Et c'est tout juste arrivé chez Nocibe Donc il y a pas mal de Donc crayon fard à paupières en fait C'est des Jambos en fait Et il y a aussi des rouges à lèvres Dans le même style Et quelques autres produits Donc il y a du maquillage bio qui arrive Et c'est Bon elle s'en fout Mais c'est petit prix Enfin je veux dire C'est pas du couleur caramel Ou on est quand même sur des prix importants Très très beau Là c'est très abordable Et c'est bio Donc à voir comment ça se comporte Ouais Bah c'est ce que je disais C'est ce que souvent C'est ce que j'ai fait encore aujourd'hui C'est à dire que je mets pas de poudre teintée Au niveau du radmessif Je mets beaucoup de crayons comme ça en ce moment Que je déborde en fait tout simplement Un soin peut-être ? Non Montre C'est holographique on dirait Enfin c'est pas qu'on dirait Leur espèce de gelée A l'acide hyaluronique Et à la rose Que j'adore Que j'ai racheté Et donc Dans la même marque J'ai aussi un soin Pour le J'aime bien cette marque Ouais ça a l'air pas Puis la texture ça a l'air sympa Donc ça vient de Vinted Elles en ont eu toutes dans leur box Et elles ont pas osé y toucher quoi Donc moi à chaque fois Je récupère tous les trucs des autres Et d'ailleurs je vends mes trucs à moi Après moi ça me gêne pas Dans le sens où Comment on se maquille derrière De toute façon c'est très bien Même s'il y a des paillettes ou quoi Enfin voilà Mais je pense que c'est plus simple Mais c'est plutôt une bonne marque assez Bonne compo Et euh Je pense que ça doit apporter un rendu lumineux quoi Je pense J'adore j'adore Alors ensuite euh Allez Il est pas ouvert celui-là Donc là on a une boîte en carton Et quelque chose dedans C'est ça Bravo Alors est-ce qu'on est make-up ou on est soin ? Je veux dire soin en gros Oh non bah je me suis complètement planté C'est beauté tout court C'est parfum Puis bah c'est pas trompé en terme de senteur Tiarecoco C'est l'édition de Noël Donc c'est plus pour l'hiver Il y a un truc poivré dedans Le yang Le yang 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 Je sais pas comment tu dis C'est pas agréable C'est chaud hein Ouais c'est bien J'aime bien Format type crème Alors je sais pas Bah une crème Alors on va dire ça comme ça Ou peut-être un Un gommage Un masque Un masque J'étais pas loin Compagnie des Indes Un masque tonifiant Parfait Té vert Extrait du yuzu Ça c'est des ingrédients qui me plaisent bien Bah le yuzu normalement c'est riche en vitamine C Nous avons le dernier petit crayon Je sais pas ce que c'est Ou rouge à lèvres Est-ce que j'en vois J'espère que tu l'as pas Parce que t'en as beaucoup Pas tant que ça Bah Moi j'ai tous les nude quoi Et celui là tu l'as pas ? Je ne l'ai pas Kat Von D Donc j'adore Alors je suis un peu peinée que ce ne soit plus Kat Von D qui soit titulaire de la marque Enfin c'est fait du fric C'est psychologique je pense parce que les produits qu'ils ont sortis depuis ont l'air pas trop mal Mais ceux là par contre effectivement je les aime beaucoup Ça fait partie vraiment des gros achats que j'ai fait au début de ma chaîne et tout Les trucs qu'ils vendent Donc non je ne l'ai pas Un beau marron Bien froid comme j'aime Ouais un peu violacé Ouais C'est marrant ce que J'ai failli le garder Ouais c'est vrai que c'est une teinte C'est vrai qu'en ce moment le froid c'est l'hiver quoi Et j'ai pas J'en ai en rouge à lèvres bâton J'ai pas comme ça très bien parfait Et donc nous avons le dernier Qui je pense Je pense qu'on est sur un produit liquide Ah oui On va repartir sur un soin Oui ben j'aime bien les soins tu m'excuses Oh excellent Mario C'est mon premier C'est vrai ? Ouais j'ai juste quelques échantillements Ah bon l'histoire j'en avais pris deux Parce que j'en ai plus moi Et le mien est en rupture Je l'ai pas eu Moi j'avais pris cela à la lavande Ouais ben en plus c'était le type de produit Montre je sais pas si on en a trop monté Donc Mario Badesco C'est la lotion Enfin facial spray dit Aloe vera concombre Et tes verres Donc moi je le psyte en fait avant de commencer l'hydratation quoi Oui en premier En tout premier Ouais mais c'est ce que je vais faire C'est ce que je fais avec mes trucs pixi et tout là Et bien parfait C'est le premier geste beauté C'est ça c'est vraiment ça l'huile démaquillante C'est vraiment le type de produit que déjà donc je peux pas me passer dans ma routine Et parfait Donc voilà pour plein de marques Ce sera des premières Je suis ravie Bah écoute ça tombe bien Donc voilà Bonne anniversaire Bonne anniversaire Merci beaucoup Je suis toujours J'adore Les petites box d'Olivia à chaque fois Parce que Il y a un peu d'elle Il y a un peu de moi Il y a un peu de Oui toujours Toujours très bien Toujours Donc voilà Je suis ravie franchement Et puis voilà Ça fait plein de petites choses à tester Donc Donc on adore On adore du make-up Du soin Et puis comme si ça suffisait pas On va aller faire un tour Voilà On va certainement combler Donc on verra Si on fait des petits Ce sera des petits achats de toute façon Voilà On est pas sur une année où on s'emballe trop quand même Mais voilà C'est histoire de passer un petit temps Moi j'ai des petites choses à faire J'ai eu un produit en double Donc je dois aller changer à Sephora Je ferai peut-être à la fin du vlog Un petit zoom sur tous les petits cadeaux que j'aurais eu Voilà C'est pas une chose non plus Bon avec Olivia c'est différent ce qu'on fait des vidéos Mais voilà Après je suis pas là pour déballer non plus Ah oui la fille elle fait ça réserver Bon bah on va vous laisser pour l'instant Faire notre petite pause grignotage Peut-être un petit dormi de 10 minutes Enfin un petit tieste comme les vieilles Ah voilà Pas trop fatigué dans l'après-midi En tout cas on a le soleil qui nous accompagne Et ça c'est plutôt chouette Oui pour les fois On nous annonce a priori de la neige bien pour lundi de la rentrée Ouais bah écoute Le bus passera pas On va se taper les gamins Donc écoutez on vous dit à tout à l'heure Oh ça faisait longtemps que j'avais pas vlogger dans la voiture Je suis un petit peu en retard mais je me dépêche Je vais chercher Olivia je passe la prendre Ouh J'ai pas pris de perche Parce que pour vlogger en ville Et puis en plus on pourra pas vlogger dans tous les magasins De toute façon il y en a qui refusent Voilà donc je vais la chercher On est sous un beau soleil N'est-ce pas Voilà vite on va en profiter avant que la nuit tombe Bon re Je profite d'être en Olivia du coup pour blablater Ca fait bizarre parce que du coup je fais toujours des stories Mais pas de vlog Voilà mais ça fait un petit moment que j'en avais envie Voilà après c'est différent C'est vraiment différent des stories parce que ça reste très court Non pas que j'ai beaucoup beaucoup de choses à partager Mais voilà je vais simplement voir C'est un vlog qui va me permettre de voir si j'en refais d'autres ou pas Puisque j'en avais envie depuis quelques temps Mais après voilà Affaire à suivre Bon voilà on est fin prête Ouh Petit peu de retard Excusez moi pour l'être ma frère Je me trouve moins fraiche que ce matin moi Moi je me trouve super fraiche Super jeune Je suis trop jeune Un petit peu moins aujourd'hui mais bon C'est comme ça Allez on roule Allez On va passer pour la dame Et puis on va terminer avec Sephora Là-bas On vient de passer chez Kiko Et on vous fera un dernier coucou dans la voiture Fin de journée il commence à faire nuit On a terminé notre petite balade Oui j'ai envie de faire pipi C'est à dire qu'on a mis un petit peu plus de temps que prévu On a fait la pause café Té Oui Il y a eu un thé géant Et voilà Donc du coup on a fait quelques petites emplettes Mais franchement on a surtout pris le temps Parce que c'est de plus en plus rare de pouvoir swatcher Et voilà donc je pense qu'on vous reparlera de ce qu'on a trouvé entre autres Donc Sephora et Kiko On a fait Kiko aussi Alors moi j'ai repris surtout des basiques Très raisonnable Moi aussi Crayon sourcils Crayon rouge à lèvres La basique attitude Yes Donc voilà je ne sais pas si je pourrais revenir une dernière fois Avant de boucler ce vlog Donc autant qu'on vous dise au revoir maintenant Ah pardon Et bien à très bientôt Pourquoi je suis floue sur le côté ? Je vous fais des gros bisous Bonne année pour ceux que je n'ai pas vu peut-être A bientôt Bye bye Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501